Que faire de notre passé à l'heure du numérique ? Que faire des millions de documents et de récits qui sommeillent dans les archives du continent européen ? Cette question est au cœur du projet Time Machine lancé en 2012 par le Digital Humanities Lab de l'EPFL, suivi aujourd'hui par plus de 400 partenaires institutionnels répartis dans 30 pays. Une initiative qui vise à promouvoir et à coordonner la recherche européenne dans les domaines de l'intelligence artificielle, du machine learning et des technologies de big data appliquées aux sciences historiques et sociales. L'enjeu, explorer notre histoire commune en quatre dimensions et offrir une immersion inédite dans notre passé. Si elle se déploie à l'échelle du continent, la Time Machine se développe aussi localement. Aujourd'hui, on voit des villes d'une taille plus réduite mais qui sont au cœur des échanges internationaux qui ont une histoire profonde sur des milliers d'années, qui deviennent aussi les moteurs de cet écosystème. Pendant très longtemps, en fait, les archives étaient destinées à une certaine élite composée de chercheurs et le public, au sens le plus large possible, n'était pas forcément associé au projet de valorisation. Et c'est vrai que j'ai tout de suite été intéressé par l'utilisation des nouvelles technologies dans le cadre de l'appropriation du patrimoine. Jusqu'à maintenant, le travail d'historien, c'est aller physiquement aux archives, ouvrir ses registres, ouvrir ses sources et les lire. Ce qui est un travail long, fastidieux, compliqué et on se rend compte que dans le futur, c'est peut-être quelque chose qui ne fera plus partie de notre métier. L'idée vraiment du projet Sion Time Machine est de pouvoir utiliser les technologies numériques à la fois pour indexer ce patrimoine documentaire et puis également permettre l'appropriation à travers des outils de visualisation. On pourrait imaginer se balader dans les rues de Sion, croiser un goitreux valaisan au détour d'une rue, ceux qui sont décrits par les voyageurs de l'époque. On pourrait entrer dans la maison d'un patricien puisque grâce à des sources comme les inventaires de biens ou les inventaires après décès, on a des descriptions de l'intérieur de certaines maisons. À l'instar d'autres cités du vieux continent, Sion est une candidate idéale pour le développement d'un outil numérique d'exploration temporelle. La particularité du Valais, c'est qu'il se situe au cœur des Alpes et il a toujours été un carrefour entre le sud et le nord de l'Europe. Ce que l'on retrouve avec Sion, c'est la conviction que l'Europe s'est toujours construite au travers de migrations qui ne sont pas nouvelles et qui sont en fait des chemins que des hommes ont parcourus au fil des siècles avec des nouveaux moyens mais qui ont contribué toujours à construire le territoire, non pas comme un ensemble de frontières mais véritablement comme un réseau. Pour alimenter une machine à remonter le temps, il faut disposer de sources documentaires fiables et denses. Or, la particularité de Sion, c'est que son histoire et ses vestiges remontent très loin dans le temps. On a des traces du Mésolithique, donc des derniers chasseurs, et on va retrouver des vestiges d'histiations de toutes les périodes depuis 5500 avant Jésus-Christ jusqu'au 20ème siècle. Systèmes géoréférencés, photographies numériques, modèles 3D des sites, autant d'outils technologiques que l'archéologie utilise désormais et qui peuvent nous aider à mieux appréhender le destin de nos ancêtres et leur mode de vie. C'est vrai qu'en archéologie, on a peu de certitudes, beaucoup d'hypothèses, donc peut-être qu'il va falloir trouver une façon de rendre l'image pour pas qu'elle ne paraisse trop vraie. On garde un petit peu une distance avec la réalité, c'est pas la vérité, c'est simplement une interprétation de ce qui a pu exister. Hormis les vestiges archéologiques, la ville de Sion recèle des fonds d'archives très denses, qui, s'ils étaient pleinement exploités, nous permettraient de poser un nouveau regard sur l'histoire de la ville et de la région. On a notamment des minutiers de notaires complets de la fin du XIIIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, témoins de la vie des gens d'alors. On a par exemple des contrats de mariage, des testaments, des inventaires après décès, mais surtout des actes de vente et d'achat qui nous donnent des informations sur les différents bâtiments, sur les propriétaires successifs. Pour exploiter ces immenses masses de données écrites, les historiens recourent à des outils informatiques novateurs qui leur permettent de les agréger, de les indexer et de les parcourir facilement, notamment grâce à la reconnaissance manuscrite et aux algorithmes. On commence par la numérisation des documents, ensuite on les segmente pour faire des lignes, ensuite on indique au logiciel open source qu'on utilise pour la reconnaissance quelles sont les lettres qui sont sur la page ou sur la ligne, et on regarde ce qu'ils donnent comme résultat. On peut lui donner un deuxième texte si on n'est pas satisfait. Il nous propose des modèles à chaque fois et on choisit celui qui est le plus proche de ce qui a été transcrit. Et puis avec ça, ça nous permet de faire de l'indexation à l'intérieur des textes. La révolution numérique appliquée à notre patrimoine culturel et historique est donc pleine de promesses. On peut se demander à cet égard à qui profitera cette nouvelle vision de l'histoire. Qui seront les vrais bénéficiaires de ce voyage dans le temps ? À la fois les historiens qui pourront vraiment bénéficier de l'avancée dans l'indexation des corpus, la population en général qui pourra se réapproprier cette histoire. J'imagine tout à fait pouvoir intégrer des séquences sur l'histoire de Sion, par exemple dans l'enseignement qui est donné aux élèves valaisans. Et puis on pourrait avoir des applications un petit peu plus surprenantes. On pourrait tout à fait imaginer des balades touristiques avec de la réalité augmentée qui nous permet de voir un bâtiment tel qu'il se présentait depuis le XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. On ne s'intéresse pas uniquement à Sion mais également aux valais dans toute sa dimension territoriale. Et on pourrait tout à fait imaginer une time machine pour la ville de Brigue au XVIIe siècle puisque à ce moment-là, nous avons un personnage qui a une envergure internationale qui est Gaspard Stokalper et qui était considéré comme le roi du Saint-Plon. Nous voyons aujourd'hui en Suisse se multiplier les initiatives de création de Time Machine Locate. Sion est un exemple parfait de cet enthousiasme mais des projets sont en train de se constituer à Lausanne, à Berne, à différents stades d'avancement et je suis sûr qu'une forme d'émulation va se mettre en place qui va permettre à tous ces projets d'accélérer ensemble et nous pouvons espérer évidemment que dans cette compétition à l'ouverture la Suisse soit un des premiers territoires européens voire le premier territoire européen à être entièrement couvert. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?